Et coucou, c'est les successeurs de Disney, pour parler de quelque chose, ah, une trop bonne nouvelle, c'est trop bien, il s'agit de... Donc du deuxième volet de Maléfique ! Oui, 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 c'est vrai qu'en voyant le film comme ça, on ne pourrait pas penser qu'il pourrait y avoir une suite, Non, c'est vrai que ça pourrait se terminer comme ça. Maléfique 2, en même temps c'est assez évident parce qu'il me semble à l'époque, parce que ça fait depuis un petit moment qu'elle sortait le film quand même, il me semble d'avoir vu que c'était le film où Angelina Jolie avait joué qui avait de plus rapporté quand même. Oui, oui, oui. Alors qu'Angelina Jolie, on ne peut pas dire que c'était une petite actrice. Non, 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 non. Tout le monde ne l'aime pas. Mais c'était bien suivi, oui, oui, c'était bien suivi. Tout le monde ne l'aime pas, bien sûr, mais juste pour dire quand même quoi, box office, j'arrive pas à trouver un chiffre juste, mais je sais que ça a été une réussite. Oui, il a fait un gros, gros carton. Voilà, le plus gros succès d'Angelina Jolie, donc c'était logique pour énormément, 187 millions, voilà. C'est énorme, t'imagines ? Donc c'est quand même incroyable, parce que ce qui est bien, c'est que ça a attiré aussi bien les jeunes, que les adultes ça a touché tout le monde parce qu'en plus ça peut toucher du monde il y a beaucoup de films, on dit pour enfants qui conviennent aux adultes mais c'est pas vraiment vrai, ils ont bien aimé mais c'est pas comme Maléfique qui je trouve peut toucher tout le monde après les gens peuvent être déçus du film, on est pas là pour ça mais on dit dans les gens qui aiment dans l'ordre, Maléfique a rapporté 187 millions Mister et Mrs Smith qui a quand même tout déchiré à une époque 186 millions Ou un petit dossier, Lara Croft 131 000 seulement ça a détruiné Lara Croft, pourtant ça avait fait du ça avait été sorti mais c'est cool quand même parce que sérieusement, moi j'ai jamais été un immense fan d'Angelina Jolie mais le rôle a vraiment été le rôle a été fait pour elle ça lui va trop bien je pense pas que, d'habitude j'aurais pu d'habitude c'est vrai qu'on peut dire ils auraient pu le trouver mieux, mais là non je trouve que le rôle, vraiment il lui était après il lui était fait, c'était vraiment à elle qu'il était destiné ce rôle après on est très content du 2 j'avoue que du coup je pense pas que je pourrais être déçu comme par exemple La Reine des Neiges 2 j'ai peur mais Maléfique 2 c'est différent mais du coup ce qui m'intrigue et je sais pas toi ce que tu en penses c'est qu'est-ce qui pourrait se passer bah plein de choses je pense ils vont forcément faire la suite ils vont pas faire ou est-ce qu'après ils vont faire quelque chose du style enfin je veux dire ils peuvent pas faire un préquel ils peuvent pas dire Maléfique Jeune parce que voilà en plus on l'a déjà vu Jeune dans le premier ou après est-ce qu'ils vont faire Maléfique qui se pose des questions et on la revoit dans son enfance voilà par rapport à ce qui est arrivé à ses parents tout ça on sait qu'ils sont morts mais voilà mais après ils vont lui trouver un chéri je vais répéter une suite une suite au film est-ce que tu vois est-ce que tu penses qu'ils vont essayer de lui trouver un chéri par exemple ? possible parce que déjà Aurore on s'en fout elle va être casée oui Aurore elle a son prince voilà mais après je pense que ce sera peut-être plutôt oui mais il n'y aura pas d'intérêt finalement parce que Maléfique a tous ses pouvoirs avec son prince voilà c'est pour ça et puis de l'autre côté Maléfique qui continue à vivre dans la forêt c'est ça il n'y aura pas grand intérêt après il me semble que Maléfique est plus ou moins couronné Aurore pour les deux pays parce qu'elle adore oui voilà c'est ça oui voilà mais qu'est-ce qui pourrait se passer je ne sais pas est-ce qu'il va y avoir une nouvelle source à mon avis s'il y a un nouveau méchant ça sera forcément un méchant magique je ne vois que ça parce que Maléfique là elle était avec ses ailes elle a encore plus de puissance donc mais ce sera forcément oui un truc magique c'est sûr donc voilà mais je ne vois pas franchement je ne vois pas ce que ça peut sur quoi ça peut tourner est-ce que vous vous avez des idées parce qu'on sait que vous avez pas mal d'idées ouais dites-nous ce que vous avez qu'est-ce qui se passe dans vos têtes dites-nous est-ce qu'il va y avoir des idées mais voilà moi pour le coup je suis très curieux et je sais que même s'il n'est pas génial je ne pense pas pour être déçu c'est vrai c'est bizarre de dire ça mais peu importe ce qu'il pourra nous proposer je ne pense pas que je pourrais être déçu tellement je suis tombé amoureux de cet univers c'est le premier tellement il est magique ce film c'est vrai il n'y a pas trop de magie il n'y a pas trop de guerre il n'y a pas c'est un super bon équilibre il n'est pas trop niant niant il n'est pas trop adulte je ne vais pas dire qu'il est parfait parce que tous les films ont des petits défauts mais il est quand même il est quand même assez bien foutu moi j'ai eu peur d'être déçu en allant le voir je me suis dit oh non tu te souviens on a été voir ensemble mais c'est vrai que le 2 finalement on s'interroge vachement qu'est-ce qui peut se passer je me souviens quand ils avaient annoncé le maléfique déjà celui-là j'étais déjà fou et le temps m'a paru long mais long mais oui on regardait les bandes annonces tout ça on l'attendait à chaque fois d'ailleurs dans les succurs de Disney pour dire ils l'avaient annoncé les succurs de Disney n'avaient pas commencé bon non c'est normal on a commencé les succurs de Disney ça fait un peu plus d'un an Maléfique a dû l'annoncer il y a 3 ans mais bon voilà ça commence à faire donc je vais attendre les premières bandes annonces très pressément parce que c'est vrai que dans les bandes annonces de Maléfique ils n'avaient rien spoilé du tout mais rien quoi pratiquement j'ai pas le souvenir de quoi que ce soit si juste ils disaient qu'on lui avait volé ses ailes et tout ça bon c'est tout mais on savait rien ni sur Stéphane ni sur Oror on savait pas du tout l'histoire donc voilà je suis très curieux de voir ce que ça va donner je n'ai pas peur du tout non franchement non moi j'ai plutôt hâte de voir et sérieusement même si j'ai un travail qui me fait me lever très tôt le matin même si j'irai le voir le soir à 23h si je le fais et ben voilà qu'est-ce que vous en pensez on ne sait rien dessus on en est désolé mais voilà c'est pour ceux qui n'étaient pas au courant qu'est-ce que vous attendez comme suite à Maléfique dites-nous un chéri des enfants parce que c'est vrai qu'Aurore et Philippe on n'a rien à attendre mais rien c'est vrai à part peut-être s'il y a une guerre ou un truc ils veulent s'interpréter ou alors peut-être qu'il va y avoir un truc qui va faire qu'ils ne vont plus s'entendre avec Aurore et Maléfique il va y avoir un enfant pareil et ça va repartir un petit peu dans la même histoire c'est pas impossible pour donner d'autres clins d'oeil au premier truc c'est pas impossible parce que du coup le premier Maléfique a beaucoup de clins d'oeil à la Belle au bois dormant mais c'est vrai qu'il y a encore des trucs à faire et pareil Aurore elle est toute seule et c'est une gamine pour gouverner donc est-ce qu'il va pas y avoir des complots contre elle ou autre il peut se passer plein de trucs donc voilà qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous êtes autant pressés que nous et on se dit à bientôt à bientôt les amis vous êtes déjà partis si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo de Prince et Princesse pensez à vous abonner bonjour je suis Jiminy Cricket je suis inconscient si tu veux un bon conseil et que tu aimes vraiment Disney tu devrais t'abonner à cette chaîne à bientôt les amis et surtout sortez couvert à bientôt les amis à bientôt les amis